Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui j'ai un invité particulier avec moi dans la cuisine, un ami qui me tient souvent en compagnie, qui m'accompagne pour plein d'aventures, pour plein de choses et qui fait plaisir à tout le monde autour de moi. Je pense que vous l'avez deviné vu le titre de la vidéo. Et bien, tadaaaan ! C'est mon robot ! Aujourd'hui je vais vous parler de mon robot ménager. C'est un ami qui m'est assez cher, je dois le dire. En tout cas, il me rend toujours l'appareil, comme on dit. Le voici, donc c'est mon robot ménager, mon petit chouchou. Vous devez savoir qu'il est âgé, on a quand même une amitié déjà qui date depuis 10 ans. Alors on est inséparables, on s'apprécie beaucoup, on se respecte. Même si parfois il ne fait pas le travail comme j'aimerais que ce soit fait, il ne me répond jamais et rien que pour ça, je le remercie. Voilà, bon, trêve de plaisanterie, je vais vous parler de ce super beau robot, de toutes ses fonctions, tout ce qu'il peut faire, franchement. Comme je vous le disais, il a déjà 10 ans. Il est sorti en 2010 et il est toujours d'actualité. Et d'ailleurs, il est même prêt à continuer cette aventure avec moi au fur et à mesure des années, tant qu'il continuera en tout cas de fonctionner. C'est une marque allemande, donc une très très belle qualité qu'il a. C'est un modèle Bosch MUM 5. Donc c'est vraiment MUM 5, c'est un modèle exceptionnel. A l'époque, je l'ai payé aux alentours des 350 euros. C'était assez cher, mais voilà, ça fait 10 ans que je l'ai. Franchement, on l'amortit en sachant toutes les options qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir, ça vaut la peine. A tout de suite ! C'est parti ! Première fonction, le compartiment pour ranger le cordon, c'est-à-dire pour ranger la prise électrique. Quand on a besoin, on tire, il est assez long le câble. Ensuite, on retire dessus et hop, il se range comme pour un aspirateur. Alors, on a entendu le bruit, ce sont les pieds à ventouse. Ça, c'est super, il y en a 4 donc sous l'appareil. Ça permet d'apporter une stabilité. Regardez, je vais le poser et ça ne bouge plus. Ouverture éclair, voilà, on pousse simplement sur le bouton. L'appareil s'ouvre, on retire le bol, la cuve en inox. Elle prend jusque 3,9 litres en capacité. Donc, c'est quand même pas mal comme cuve. Elle s'encastre dans l'appareil. On entend toujours un petit clips. Et ensuite, on ferme le dessus et on peut mettre en route notre machine. Voilà, pour pouvoir fermer, pour basculer, il faut toujours enfoncer le bouton. Pour ce qui est des vitesses, on a 7 vitesses dans le robot. De quoi faire de belles ganaches, de belles crèmes montées. Voilà, le 0 équivaut au off. Donc, ça, c'est pour arrêter la machine. Et il y a encore une fonction vitesse manuelle. Voilà, tant qu'on appuie, ça mixe. Et dès qu'on lâche, ça s'arrête. Une trousse, une belle trousse de rangement. Vous allez voir à l'intérieur, il y a tous les outils qu'on a besoin pour ce robot. Voilà, ici, on a une partie des outils. On a encore une autre tirette vers le bas. Et elle range des outils qui sont aussi utiles dans cet appareil. Voilà, je vais les sortir juste pour vous montrer. Et voilà. Elle se range facilement, voilà, dans la cuve du robot, comme un rien. Et c'est hors du chemin et on ne perd pas ces outils. Ils sont toujours à portée de main. Dans la première tirette, on retrouve trois accessoires. En premier lieu, on a le fouet, celui que j'utilise souvent, souvent dans mes vidéos. Voilà, il rentre simplement dans le trou qui est déjà installé pour. Ensuite, il suffit plus qu'à allumer l'appareil et à mettre donc la recette en cours. Ici, le fouet, il est important de l'utiliser pour ce qui est ganache, crème fouettée, faire des meringues. Chaque fois qu'il faut fouetter quelque chose, on utilise cet outil-ci. Deuxième outil, on a le mélangeur. Alors celui-là, pareil, il a le même système pour l'enclencher que le fouet. Et alors lui, il est plus utile pour faire, par exemple, des génoises, pour mélanger des pâtes à cake. Lui, il va vraiment venir mélanger donc une base et pas fouetter. Donc ça aide beaucoup, beaucoup pour certaines recettes. En troisième lieu et dernier outil, c'est le pétrisseur. Alors lui, pareil, il s'enclenche comme les autres. Sauf que lui, il a une petite tête en plus qui, elle, permet de visser. Et comme ça, on est sûr que notre pétrisseur ne bouge pas. Donc comme le nom l'indique, c'est fait pour pétrir les pâtes, pâte à pain, pâte à pizza, brioche. Voilà, tout ce qui a besoin de travailler à la main. Les m'semmènes aussi, crêpes feuilletées. Donc on utilise le crochet. On voit ici le haut du robot. On va juste pousser sur ce petit passage secret, une petite ouverture qui s'offre à nous. Alors ici, comme on peut voir, il y a un creux à l'intérieur qui permet de venir rajouter de superbes outils. Comme celui-ci, c'est le coupe-légumes. Voilà, c'est fourni avec l'appareil. Donc voilà encore un outil à ne pas acheter. Voilà, c'est avec. C'est simple. On a cette petite cloche. Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, ça va juste l'enfoncer à l'intérieur. On fixe l'appareil. Et on vient donc faire rentrer le disque pour râper. Il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai utilisé ici celui pour râper finement. Il y en a d'autres pour râper un peu plus épais. Et alors, on a encore ici celui-ci pour faire des lamelles de pommes de terre, de courgettes, de ce qu'on veut, de ce qu'on aime. Hop, on peut même me voir à travers. Une fois qu'on a choisi le bon disque pour râper, on vient juste mettre le couvercle, on ferme. Et puis, on vient mettre sa carotte, sa courgette, ce qu'on aime. Et on met en route l'appareil. Et automatiquement, tous les légumes râpés sortent dans la cuve, dans le bol du repos. Ici, on profite toujours du même endroit pour venir. On va venir ici emboîter l'appareil pour le jus d'orange, donc le presse-agrume. Voilà, on le serre. Et puis, il ne reste plus qu'à couper les oranges en deux, faire tourner l'appareil. Et ensuite, on met l'orange par-dessus. Et on a donc cette vitesse. Ça peut aller très, très vite. Il ne faut surtout pas lâcher l'orange, sinon ça part dans tous les sens. Et voilà, c'est vraiment un super appareil. Un truc ici très important. Si on n'a pas la cuve branchée dans l'appareil, le jus d'orange, ça ne tournera pas. Il y a un système qui fait qu'il y a une sécurité. Donc, la cuve permet à la machine de se mettre en route. Une fois que la cuve est fixée, on peut à ce moment-là utiliser le presse-agrume. C'est important de le savoir. Une fois qu'on a fini, on retire donc le presse-agrume. On vient remettre le couvercle qui est design. C'est stylé, ça fait joli. En même temps, on ne voit pas ce petit trou. Et on voit que l'appareil est vraiment très, très utile. Maintenant, on va passer à la suite. Donc, il est amovible. Je vais le basculer vers le bas. On retire ici ce couvercle. Voilà. Et ça permet donc à pouvoir encastrer ceci, le blender. Alors, ce n'est pas le blender d'origine. Le mien est cassé. Voilà, on l'a fait tomber par terre. Je ne l'ai plus. Je ne l'ai pas racheté à part. Mais voilà, il y a le vrai blender de l'appareil qui s'emboîte à cet endroit-là. Et vous pouvez alors faire des smoothies, des milkshakes, mixer votre pâte à crêpes, votre pâte à cake aussi. Il y en a qui font les cakes au blender. Enfin, voilà, ça sert à mixer des soupes, pourquoi pas. Ici aussi important, pour refermer cette boîte, il y a des petites flèches. C'est comme ça qu'il rentre. Il n'y a pas d'autre système. Les flèches l'une sur l'autre et on ferme. Sinon, on risque d'abîmer l'appareil. On profite donc de la même position du robot. Je vais juste le tourner. Voilà, je récupère le dos vers moi. Et ici, on va pouvoir utiliser la dernière fonction que voici. Le hachoir. Alors ça, c'est un appareil magique. On peut hacher ses propres viandes. On a ici des disques en inox, un couteau tranchant. Vraiment des matériaux lourds, de qualité. Je vais venir les empiler, les emboîter dans le hachoir. Voilà, ici, pareil, il y a un petit trou. C'est là que ça rentre. On va visser la tête et c'est parti. Une fois qu'on a bien serré, on va l'emboîter dans le robot. C'est vraiment simple. On voit qu'il y a déjà des emplacements prévus pour. Ça rentre. On tourne. Il y a une petite clé à l'arrière pour serrer. C'est serré. C'est prêt. Il ne reste plus, bien sûr, qu'à mettre ce petit bac vers le haut qui permet de poser les morceaux de viande ou les morceaux de poisson ou ce que vous avez envie de hacher. Et on met le robot en route. Et ça, ça sert de pousser. C'est un poussoir. Voilà, un appareil vraiment multifonction. Et pour le ranger, c'est simple. Tout se démonte. Tout se remet en place. Voilà, un jus d'enfant. Voilà, les amis. Il s'agissait donc de cette vidéo spéciale. Mon robot ménager. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Vous aura donné comme ça des idées. Vous avez vu toutes les fonctions disponibles, utiles. Intéressantes et pratiques avec un seul et même appareil. Il faut un petit peu de plazos dans la maison, enfin dans l'armoire, juste pour ranger les accessoires. Mais il n'y en a pas tant que ça. La petite sacoche, elle se range dans la cuve. Donc, c'est vraiment, mais vraiment hyper pratique. Donc, voilà. Je voulais vous le dire. Elle a déjà 10 ans. Normalement, c'est 2 ans de garantie, les appareils électroménagers. Donc, sur 10 ans, je n'ai jamais eu une panne ni un souci. Donc, comme ça, vous voyez que vraiment Bosch ou même Siemens, AEG, pour moi, les marques allemandes sont vraiment des marques number one, Dutch quality. Et voilà. Je voulais donc vous en faire part. J'ai eu énormément de questions. Quel robot tu utilises ? Quel robot tu utilises ? J'ai donc pensé à faire une vidéo spéciale sur le robot. Dites-moi quoi en commentaire. N'oubliez pas, les amis, de me suivre sur Instagram, ainsi que sur Facebook, Mimi au pays des délices. J'ai également deux chaînes à votre disponibilité, peut-être pour votre entourage. Une en audio riff. C'est un dialecte du nord du Maroc, qui se pratique aussi dans certaines régions en Tunisie et en Algérie, donc la langue berbère. Et j'ai également récemment ouvert une nouvelle chaîne en dialecte marocain, donc en délégien, mais qui se comprend aussi dans tous les pays où on parle l'arabe. J'espère, les amis, que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quoi en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Une chose aussi très importante, j'ai oublié de vous le dire. Je vous ai déjà dit au revoir, mais j'ai oublié de vous dire une chose importante. C'est l'entretien de cet appareil. Alors, comme je vous le disais, évitez le contact avec l'eau. Cet appareil ne va pas dans l'eau du tout. Alors, pas d'eau ici. Évitez le contact d'eau avec la prise aussi. L'avantage, donc la cuve, elle se retire. Vous pouvez la laver, la cuve. Voilà. La cuve, vous pouvez la laver au lave-vaisselle, à l'évier, comme vous voulez, ça, il n'y a pas de souci. Les ustensiles, tout se lave sans problème. Mais quand il s'agit de passer un petit coup sur la machine, moi, j'utilise toujours des chiffons 100% microfibre. Ce que je fais, je le mouille bien. Ensuite, je les sors un maximum. Il ne doit plus rester de gout d'eau, mais il doit être quand même humide. À ce moment-là, je mets un petit peu de produit ou je mets du savon, du liquide vaisselle. Et c'est là que je vais venir tranquillement passer un coup sur mon robot et nettoyer vraiment toutes les parties qui ont été touchées par la farine, par exemple, ou des éclaboussures, d'une bonne ganache montée aussi, par exemple. À ce moment-là, on passe un petit coup, quitte à rincer deux fois le torchon et ensuite de bien sécher avec une serviette propre. Et notre appareil est comme ça très bien entretenu. Donc, je vais se faire une solution.